A Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, l'affaire de deux gendarmes qui sont intervenus sur la plage pour demander à deux femmes de se couvrir la poitrine a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, poussant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à réagir sur Twitter. C'est sans fondement qu'il a été reproché à deux femmes, leur tenue sur la plage. La liberté est un bien précieux et il est normal que l'administration reconnaisse ses erreurs. La porte-parole de la gendarmerie reconnaît la maladresse des deux agents. « Vous me verrez toujours en uniforme, mais la pratique du bronzage topless est, elle, bien autorisée à la plage de Sainte-Marie-la-Mer. Maladresse de deux gendarmes en sécurisation qui ont cru bien faire. » Les gendarmes sont intervenus à la demande d'une famille dont les enfants auraient été choqués de voir des seins nus. Aucun panneau aux abords de la plage interdisant le topless. « En aucun cas, bronzer les seins nus sur la plage de Sainte-Marie-la-Mer n'est constitutif d'un attentat à la pudeur, par exemple. Ça ne nous pose aucun problème et ça fait partie de nos libertés, des libertés fondamentales de toutes les femmes qui souhaitent pratiquer la bronzette seins nus. » Aucun texte de loin interdit la pratique du seins nus, sauf si la plage fait l'objet d'un arrêté municipal, comme par exemple à Paris-Plage. En cas de non-respect, l'amende est de 38 euros.